Cinq amis sentent le déchir autour d'un tableau blanc et invoquant tous les arguments qui tournent autour de l'art moderne et de l'art contemporain. L'affrontement ira bien au-delà de la seule question de l'art. Je vous présente ma pièce, l'art. Notre ami Serge a acheté un tableau. C'est une toile d'hiveron, une mètre soixante sur une mètre main, pantant blanc. Le fond est blanc et c'est un clin des yeux, un peu apprécié se voir de fin liseré blanc traversant. Notre ami Serge est une amie depuis un moment donné. C'est un garçon qui a bien réussi, il est médecin dermatologue et il aime l'art. Lundi, Serge nous a émouté à venir voir le tableau qu'il a completé depuis plusieurs mois. Et le tableau blanc avec l'éliseur et blanc. Regarde. Cher? Tu sais mieux. Tu sais mieux, le beau. C'est bon. Andington, Meryl le prend pour 20 billes. Qui est-ce? Andington? Le Galerie, Andington. La Galerie Andington te le reprend un peu de 2 000 euros? Non, pas le Galerie, lui, Andington, lui-même, pour lui. Alors? Vous n'êtes pas bien là. Regardez-le. D'ici. Vous apercevez les lignes? Comment s'appelle-le? Petrus, Andrius. Oh, tu es, tu es. Sors-tu une bâche de ce tableau, 200 000 euros? J'étais sûr que tu passerais à côté. Sors-tu une bâche de cette croûte, 200 000 euros? Où est-tu une bâche de cette croûte? Sors-tu un peu de mort? Rie, rie, c'est prodigieux que tu as acheté ce tableau. Ce que tu trouves? Sept achats, prodigieux, t'aimer, ça te fasse rire? Bon, mais je voudrais savoir ce que tu entends par cette croûte. Un penseur, tu t'es mort sur moi. Partes-tu, cette croûte? Par rapport à quoi? Tu ne t'intéresses pas avec l'art contemporain. Tu ne t'y es jamais intéressé. Tu n'as aucune connaissance de ce domaine. Donc, comment peux-tu affirmer que cet objet, obéissant à la loi que tu ignores, est une croûte? C'est une croûte, excuse-moi. Yvonne et Catherine. Je vais ouvrir. Bonjour. 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 Je m'appelle Yvonne. Je suis un peu tendu car après avoir passé ma vie dans le textile, je viens de trouver un emploi de représentant dans une papétrie. Je suis un garçon sympathique. Ma vie professionnelle a toujours été un échec et je vais me marier dans quinze jours avec une fille brillante et de bonne famille. Vous voulez voir quelque chose ? Un parier, si ça. Même chose. Eh bien, ma, tu fais une trône de tête. Qu'est-ce qui se passe ? Soeur, je viens d'acheter un tableau. Un mot ? Un mot ? Blanc. 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 Represente-toi un pal d'un brun, un métro sur le sens sur un métro blanc. 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 Intéurement blanc. Un diagonal des fines rayons traversales blanches, tu vois. Et peut-être une ligne horizontale en complement pour le bas. Comment tu le vois ? Pardon ? Les lignes blanches. Puisque le vin est blanc, comment tu vois les lignes ? Parce que tu les vois. Parce que maintenant que les lignes soient légèrement grises ou l'inverse, il y a des nuances de blanc. Le blanc est plus ou moins blanc. Maintenant, tu vas deviner combien Serge l'a payé. Qui est le pince. Un trios. Tu connais ? Non. L'école. Est-ce que tu poseras la question ? Logique. Non, ce n'est pas logique. Si, c'est logique. Tu me demandes à deviner le prix et tu sais bien que le prix est en fonction du côté des lignes. Je ne te demande pas d'évaluer ce tableau en fonction de telle ou telle critère. Je te demande à toi d'une évaluation professionnelle. Je te demande ce que toi, Yvan, tu donnerais pour un tableau blanc argumenté par quelques rayures transversales blanc cassées. C'est un ressenti. Bien. Et Serge, un petit coup de chiffre par exemple. Euh, 10 000. Ah, ah, ah. 50 000. Ah, ah, ah. 100 000. Vas-y, vas-y. 150 000 euros. 200 000 euros. 200 000 euros. 200 000 euros. 200 000 euros. C'est dingue. N'est-ce pas ? Et à toi. Merci. Alors, euh, les préparatifs du marriage se passent bien ? Euh, oui. Et toi, pas de neuf. Ah, rien. Beaucoup d'une vaille, fastiguée. Ça me fait plaisir de vous voir. Vous n'appelez jamais. Euh, on n'ose pas de bien rentrer. Ah, tu plaisantes. Tu laisses ton nom à ma secrétaire et je te rappelle. Tout de suite. Euh, tu as raison. Eh bien, t'es sorti un peu ? T'as vu des choses ? Non, pas vraiment. Je n'ai rien vu. Ah bon ? Ouais. Mais, vous voulez voir quelque chose de là ? Mais comment ? Comment ? Comment ? Ah oui. Enthéos. Oui, oui, euh, cher. Dans l'absolu ? Oui. Mais en réalité ? Non. Il vous plaît ? Euh, oui, oui, oui. Evidemment. Evident. Evident, oui. En même temps. Magnétiques. Hum, oui. Et là, vous n'avez pas la vibration. Il faudrait que vous veniez à midi. La vibration du monochrome en a la part en lumière artificielle. Deux cent mille. Ah oui. Marc n'a pas aimé cet enveloppe. Il a dit que c'est une croute. Ah bon ? C'est dingue, n'est-ce pas ? Pourquoi tu n'a pas aimé par là ? Parce que là, il a été écrasé par la lumière du jour. Ah oui. Euh, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, au magasin, on a reproduit centaines d'affiches d'un type qui peint des fleurs blanches, complètement blanches, sur un fond blanc. Mais l'intreuse n'est pas blanc. Euh, mais oui, bien sûr, mais c'est bon dire. Attends, attends. Tu trouves que c'est un blanc n'est pas blanc, Yvan ? Euh, non, je n'ai pas fait. Ah non, tu ne vois pas comme couleur ? Euh, je vois des couleurs. Des jaunes, du gris et des mounipots. Non. Et tu es une grosse couleur. Oui, je suis une grosse couleur. Yvan, tu n'as pas de consistance. Tu es une trupe brune et flasse. Pourquoi ? Tu es un petit avec moi comme ça. Comment pas toi, Yvan ? Devant moi ! Devant moi, Yvan ! Devant toi, quoi ? Ces couleurs me touchent. Oui, met toi des fesses et cesse de vous la tueur réjantez. Comment peux-tu dire devant moi que ces couleurs te touchent ? Parce que c'est la vérité. La vérité, ces couleurs te touchent. Oui, ces couleurs me touchent. Ces couleurs me touchent. Il a le droit. Non, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Non. Pourquoi ? Il n'a pas le droit. Tu sais, tu n'es pas bien à ce moment. Tu n'as pas le droit de dire que ces couleurs le touchent parce que c'est faux. Ces couleurs ne me touchent pas. Mais il n'y a pas de couleurs. Tu ne le vois pas et je ne te touche pas. Mais qui es-tu, Marc? Qui es-tu pour imposer ton voix? Est-ce qu'il n'aime rien et qu'il m'éprise tout le monde? Car moi, je m'en vais. Moi, je sors. Non, bref. Si tu t'en vas, tu lui donnes raison. Maintenant, Marc, présente tes excuses à Yvan. Yvan est un lâche. C'est toi qui es lâche. Tu te t'aimes à un garçon qui est incapable de se défendre. Tu ne s'éprimeras pas. Vous savez que je peux pleurer? Je peux me mettre à pleurer là. D'ailleurs, je n'en suis pas là. Tu pleures. Tu as toutes les raisons pour pleurer. Tu vas épouser un gardien pour faire des amis que tu penses éternels. C'est ignoble de ce que vous faites. Vous auriez pu vous disputer après le 12, mais non, vous vous arrangez pour gâcher mon mariage. Un mariage qui est déjà une calamité, qui m'applique dans ce cas-ci gros. Vous croyez que j'aime les pochettes préparées, les robes du Alessi? Tu crois qu'un homme normal a envie, un jour, de vendre les chemises d'eau à souffler? Que veux-tu que je fasse? D'accord. Ne me dis pas « comme toi ». Je n'ai aucune raison de me calmer. Si tu veux me rendre fou, dis-moi. Comme toi. Comme toi. Et la pire chose qu'on peut dire en fait qu'un homme qui a perdu son corps. Je ne suis pas comme vous. Je ne veux pas avoir d'autorité. Je ne veux pas être un préférant. Je veux être votre ami. Yvan, le farfadé. Yvan, le farfadé. Si on pouvait éviter de tomber dans une patrie. J'ai terminé. Tu n'as pas quelque chose à clignoter? Tiens, voilà les livres. Un arrivée de telle extremité, cataclissement pour le pein en blanc. Il n'est pas blanc. Une croute blanche. C'est une croute blanche. Reconnais-le, mon vieux. C'est un bon sens ce que tu as acheté. C'est un artiste. Tourne, va tourner sur toi. Pourquoi faire? Tu ne me vas pas dessiner sur le tableau. Tu veux ou pas? Je veux. Oui, on voit. Tu ne veux pas faire. Elle? Vous êtes fou à l'éthi les deux. Bon, maintenant, vous voyez. On va dîner ? D'accord. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Sous-titrage ST' 501